Dans le monde chrétien, il existe deux jours principaux qui sont considérés sacrés et dignes d'être gardés, le samedi et le dimanche. Aux côtés des juifs, ceux qui gardent le sabbat croient que l'ordre donné depuis la création du monde est valable en nos jours. Les opposants argumentent qu'en Christ, telle loi a été modifiée. Certains citent le texte de Lamentations chapitre 2 verset 6 pour argumenter contre le fait de garder le samedi, le texte déclare « Il a dévasté sa tente comme un jardin, il a détruit le lieu de son assemblée, l'Eternel a fait oublier ancien les fêtes et le sabbat, et dans sa violente colère il a rejeté le roi et le sacrificateur ». Je ne prétends pas ici apporter une réponse et dire si le sabbat est valide ou pas en nos jours, c'est un sujet pour un autre jour. Ce que je veux montrer, c'est l'importance de comprendre un texte dans son contexte. Pour comprendre ce verset, il est nécessaire de recourir au contexte historique et se demander qui a écrit le texte, quand il a été écrit, pourquoi on l'a écrit. Répondant par partie, c'est le prophète Jérémie qui a écrit le texte, juif, et il gardait le samedi. Il a écrit dans le contexte de la destruction de Jérusalem par Babylone, le scénario était d'extrême tristesse, le roi a été emprisonné et a eu les yeux crevés, le temple a été mis à sac et brûlé, le peuple a été emmené captif et le reste a été éparpillé dans d'autres pays. Par conséquent, lorsque Jérémie a écrit le chapitre 2 du livre de Lamentation, il parle d'une ville en ruine où il n'y avait plus de fêtes, plus de temples, plus de rois, et à cause de cela, il n'y avait plus de gardes de sabbat. Mais ce contexte a été bien spécifique. Lorsque le peuple est rentré dans la captivité, le temple a été reconstruit, les fêtes ont été commémorées à nouveau et le sabbat a été à nouveau observé. Ainsi, le contexte du livre de Lamentation ne parle pas d'un changement de loi par rapport au sabbat, mais décrit seulement un moment de tristesse à Jérusalem, dans lequel il n'y avait pas de célébration religieuse au temple. Encore une fois, je réitère un texte pour qu'il soit bien compris. Il faut le placer dans son contexte, sinon il devient un prétexte. Sous-titrage Société Radio-Canada